bonjour à toi chers spectateurs jungle cruise de rome et colette serra honnêtement ça va faire je crois plus de quatre ans que j'entends parler de ce film est plus de deux ans que la première bande annonce est sortie et je dois avouer que personnellement j'avais un peu perdu espoir qu'on ait le droit de voir le film parce que je me suis dit que ça faisait partie de ces long métrage qui arrêtait pas d'être repoussé à cause de problèmes de calendrier ou simplement parce que il était retouché dans tous les sens et je me suis dit est-ce qu'un jour il va avoir lieu ce long métrage parce que maintenant il doit être tellement tarabiscoté de tous les côtés est tiré dans tous les sens qu'il n'a plus forcément avoir de cohérence mais finalement il débat dans les salles et en plus de manière très intime le résumé pour faire simple lily est une jeune exploratrice qui ne rêve que d'une seule chose aller en amazonie pour y trouver l'arbre de la lune elle va y embarquer avec son frère et surtout proposer à franck un skipper qui officie sur les rives de l'amazone d'aller chercher ce fameux arbre ça n'est clairement pas un film qui a pour vocation de vouloir amener de la nouveauté au sein de ce que disney essaye de nous proposer depuis maintenant quelques années mais je dois avouer que jungle cruise possède cette petite veille pirate des caribes indiana jones qui est assez entraînante et assez jubilatoire et j'ai pas passé un mauvais moment devant après clairement on peut pas saluer le film pour sa créativité son originalité et je trouve que romay colette serra est dans cette même veine que sur instinct de survie c'est à dire qu'il a un peu tendance à rendre sa mise en scène trop clinquante et du coup à desservir un petit peu la base de son film qui se voudrait plus proche de la momie finalement que pirate des caribes par pas mal d'aspects mais avec son trop plein numérique ses effets un petit peu abusif et une certaine ambiance le film va plus tirer du côté d'indiana jones pour la forme qu'il veut donner à son récit et du côté de pirate des caribes pour son univers et son background ce qui fait que ça fait un peu un espèce d'objet boursouflé par la pop culture est complètement abusif dans pas mal d'effets mais qui pour autant reste assez entraînant par pas mal d'aspects et sonne comme un petit plaisir d'été qui à mon arrivée à mon avis arrivera pas à faire le carton que je pense disney a envie qu'il donne mais bizarrement il arrive à juste faire assez de bruit pour que on ait envie de voir des suites ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi et qui peut donner lieu à quelque chose d'intéressant par la suite le cinéma d'action et de comédie demande une vraie perspicacité créative et surtout inventive car non seulement il faut réussir à mettre en forme cela de manière intelligente et entraînante et donc créative et à côté réussir à faire en sorte qu'une vraie envie de nouveauté et de passion se dégage du tout qui emporte par la même le spectateur et donc être créatif romé colette sera nous offre ici un divertissement qui résonne clairement par pas mal d'aspects comme une vraie prolongation de ce qui a pu être fait par disney au coeur des années 2000 le tout pour une aventure vraiment fun et entraînante qui reste tout de même assez lourde et pas forcément subtile dans son genre mais qui parvient à nous emporter dans cette aventure en termes d'écriture donc à la base il ya un scénario écrit par michael green john rica et glenn ficara ensuite rééquilibre par john norville et george berstein c'est un vrai boursouflage ce film parce qu'à la base lorsque la première fiche de crédit était sortie il n'y avait que glenn ficara et john rica qui était crédité à l'écriture ça prouve bien michael green étant un grand habitué de la écriture que lui est passé derrière et que d'autres personnes sont passées derrière ce qui montre à mon avis à quel point ce film est un peu boursouflé par le temps et par une période hollywoodienne qui a tendance à vouloir faire un peu ça avec beaucoup trop de blockbusters ça fait que du coup l'écriture est assez entraînante mais très réduite c'est assez impressionnant mais je pense profondément que j'avais cru voir pendant un temps que le film était au début avec un runtime de 2h40 ce qui me semble un petit peu plus cohérent parce qu'on sent que le film a envie de s'étendre et que l'écriture a envie de prendre beaucoup de place le temps à la fois de construire un background pour la jungle d'amazonie et les tribus qui vivent tantôt pour vouloir s'amuser avec quelques méchants tantôt pour vouloir un petit peu développer certains héros et leur donner un petit peu plus d'ampleur et du coup là ensemble c'est vraiment réduit à l'essentiel c'est à dire ces deux personnages qui ont besoin de faire une quête ils vont dans la jungle ils tombent sur ce mec qui peut conduire un bateau et qui peut les embarquer il va les embarquer ils vont faire la petite aventure il ya quelques retournements plus ou moins prévisibles avec assez d'avance mais qui ont un assez fort impact sur nous en tant que spectateur je dois avouer que j'ai pas trouvé ça déplaisant mais encore une fois faut partir en tête avec cette idée que ça n'est pas un film qui va sonner comme très créatif dans sa construction c'est un film qui au contraire va aller piocher à gauche et à droite pas mal de références qui va les amener avec plus ou moins de subtilité sur l'écran mais qui cherche avant tout à divertir donc le scénario n'a à aucun moment l'envie de vouloir explorer plus que ça la profondeur des personnages simplement les poser les laisser débarquer dans des points qui vont servir de bascule et à partir de là apprécier le voyage c'est comme une attraction chose qui est à l'origine du film green reka et ficara nous offrent un script qui a du mal à équilibrer donc le tout de la dramaturgie résonant comme une promesse qui ne parvient pas à sonner comme un moment de cinéma à la hauteur comme la mise en scène de sa proposition ce qui a de don de rendre le tout presque frustrant on ne peut pas non plus dire que le scénario ne soit pas généreux avec nous car pour le coup on est servi en termes de divertissement qui résonne comme un vrai trip à l'ancienne au coeur d'un hollywood qui comme évoqué avant a tendance à vouloir en faire de moins en moins dans le genre ce qui rend l'ensemble prenant et assez intense malgré son manque de largeur dramatique en termes de mise en scène romay colette serra est un très bon metteur en scène mais pour moi depuis quelques temps il a tendance à vouloir trop se servir du numérique et je trouve que ça dessert pas mal sa manière de construire ses récits je dirais pas que au sein de jungle cruise il se plante c'est pas le cas je dirais simplement qu'au sein de ce film il va encore plus loin que sur instinct de survie qui pour moi était déjà un peu abusif dans ses effets c'est à dire que là romay colette serra il a beau avoir une mise en scène qui est très dynamique je trouve qu'elle ne se marie pas avec l'objectif principal de la mise en scène qui est de jouer sur un comique actionneur donc clairement là il va piocher une référence qui est plus du côté de la momie que de pirate des caraïbes donc la momie si on regarde le premier stephen somers et je vous invite à regarder les nombreuses vidéos qui ont été faites dernièrement sur une fascination globale pour la momie le comique va dans l'idée de vouloir jouer avec ce qu'il ya dans le cadre or le film passe constamment son temps à être très près des personnages et je trouve que du coup cette mise en scène ne fonctionne pas trop parce qu'elle est obligée de surdécouper ou au contraire de vouloir un petit peu trop se rapprocher des persos pour vouloir mettre en relief juste quelques coups de poing ce qui fait que ça desserre un petit peu toute cette envie de vouloir jouer sur le comique actionneur et derrière les effets spéciaux n'aident pas trop parce qu'ils font souvent décrocher dans le sens où on se dit presque qu'il n'y aurait pas eu besoin d'avoir autant d'effets spéciaux et que ça aurait presque plus être plus sobre et je trouve ça dommage encore une fois parce que remet colette sera derrière il a des plans qui fonctionne très bien il a des très bonnes idées de cadres il a des très bonnes mises en tension et il se sert d'une musique qui en plus renforce l'aspect très indiana jones de l'aventure mais encore une fois c'est un trop plein de numérique qui bouffe l'écran et qui fait perdre de sa crédibilité au film colette sera est donc un auteur qui se sert du numérique pour nous emporter dans cette aventure pour surtout faire en sorte de servir sa passion pour la démesure et la folie d'un cinéma qu'il aime pousser dans ses retranchements pour donner lieu à un moment de septième art qui se vaudrait fun et simple c'est cela qui rend l'aventure assez jubilatoire mais qui fait que comme évoqué avant le tout sonne comme un peu trop référencé pas forcément assez libre en termes de création dans le sens où franchement par moment on sent que le cinéaste espagnol a du mal à se détacher de ses fameux modèles pour ne pas forcément décoller plus et du coup ce n'est comme pas à la hauteur du concept en termes de casting emily blunt est très bien j'ai trouvé vraiment excellente tout comme jack whitehall qui est pour moi un des grands atouts comiques du film derrière jesse plements est absolument à mourir de rire dans un personnage qui arrive à porter à bout de bras avec une telle aisance que c'en est presque déconcertant mais c'est assez jouissif edgar amires est très très bon j'ai vraiment beaucoup aimé de garamires dans le film paul diamati un petit personnage qui sort un peu de nulle part mais qui est assez fun et il y a le grand atout de pas mal d'actionneur depuis maintenant un bon petit 5 6 ans à hollywood qui se pavane qui prend son pied qui s'amuse bien finalement ce cher dwayne johnson nous offre une prestation assez folle à mi-chemin entre un comique assez loufoque et déjanté mais une envie quand même de sonner comme crédible ce qui est assez drôle à regarder en fait au bout du compte jungle cruise alors partez dans l'optique que c'est un pot pourri de pas mal d'objets de la pop culture cinématographique dernièrement qui ont cartonné qui veulent jouer sur un cinéma d'aventure si vous partez avec ça le trip est plutôt plaisant dans le sens où il respecte cette idée là et que finalement on se laisse assez bien entraîné dans cette aventure même si on peut la trouver un poil longuette et un poil surtout trop condensé on sent qu'elle aurait envie de s'étendre et que c'est pas forcément le cas les acteurs sont très bons mais encore une fois c'est avec cette optique là parce que sinon vous allez y voir un objet qui veut pomper de la momie qui veut pomper d'idiana jones qui vous pomper du pirate des caraïbes qui fait ça sans originalité avec un metteur en scène qui se perd un peu dans le trop plein de numérique et des acteurs qui ok sont fun mais sont un peu trop enfermés dans leurs archétypes mais si vous laissez ça de côté jungle cruise de remets colette sera d'un film sympathique plutôt entraînant et assez divertissement qui fera le taf si vous y allez en famille durant une grosse journée où il fait un petit peu trop chaud et vous avez envie de sentir un petit peu de fraîcheur amazonienne c'est une fraîcheur qui pèse un peu à plus